Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmony, merci de me rejoindre. Alors aujourd'hui je vous propose de faire un panneau de signalisation en quelque sorte. Ici je vous en ai mis quelques-uns des exemples et vous les verrez un petit peu plus tard en détail, surtout en fin de vidéo où je serai dans le jardin, je vous montrerai tout ça. C'est fait avec des cagettes de récupération, vous pouvez utiliser des cagettes de légumes en allant au marché, pourquoi pas. Moi ce sont des cagettes de fromage, donc ça ne m'a absolument rien coûté. Je vous dirai au moins que je les ai trouvées. Et puis donc ici j'ai marqué Pôle Nord, paquet cadeau, atelier des elfes, maison des reines, usine de chocolat. Et avec un petit chapeau de Père Noël, avec un petit pompon. On peut rajouter encore d'autres décorations, je vais réfléchir à ça. C'est très simple, il nous faudra vraiment de très peu de matériel et aucun matériel sophistiqué. J'ai fait des pochoirs pour écrire pour que ce soit plus joli. Vous pouvez largement peindre à la main, il n'y a aucun problème. Vous faites le dessin en crayon et après vous remplissez avec de la peinture. Ce sera très très simple. Alors il est à poser, il est à suspendre, il est à planter dans le sol si on veut. Moi c'est la solution pour laquelle j'ai opté. Et puis vous allez voir qu'il n'y a pas besoin d'outils particuliers. C'est la grande mode, ça commence à arriver en France dans les magasins de déco, je les ai vus un petit peu. La taille est à mon avis pas mal, ça ne sert à rien de faire des signes très très grands. Parce qu'après il faut pouvoir avoir la place de les stocker aussi. Donc pour moi c'est bien, on peut en mettre plusieurs également dans le jardin, pourquoi pas. Ou sur une porte, ou simplement par terre sur un mur. Alors sans plus attendre, je vous retrouve à l'atelier et puis on commence à faire ces panneaux de signalisation. Allez c'est parti, on s'attaque maintenant à du lourd. C'est un projet, c'est le plus gros que j'ai pu faire jusqu'à présent avec vous. Mais je trouve que c'est super sympa et vous verrez ce n'est pas compliqué. Alors pour ce faire, on va utiliser des cagettes. Ces cagettes là, vous pouvez en trouver de différentes sortes. Éventuellement si vous allez au marché, s'il y a encore des marchés ouverts, vous pourriez en trouver. Sinon dans les supermarchés, au rayon traiteur, vous savez le fromage à la coupe ou ce genre de choses. Vous allez là, ce sont des petites barquettes comme ça de fromage justement. Et en fonction des magasins, je sais qu'Intermarché par exemple, c'est là où j'ai eu les miennes, sont super sympas. Et je leur ai demandé un matin, allez-y plutôt le matin, pas trop tard. Parce qu'après ils les jettent la plupart du temps. Donc demandez-leur si vous pouvez récupérer les cagettes. Donc il y en a certaines qui sont avec du bois beaucoup plus épais ici. Celui-ci, je ne vais pas m'en servir parce que ça va être délicat à couper, ça demanderait de scier et autres. Donc pour aujourd'hui, on va faire simple. Je n'ai même pas utilisé cette partie-là aussi qui est assez dure. J'ai plutôt utilisé les parties du dessous. Donc ce que j'ai fait, c'est que je les ai défaites. Alors il faut un petit peu tirer. Alors vous allez les casser un petit peu, mais après on va les recouper. Vous allez les tirer et ensuite vous allez faire la même chose de l'autre côté. Comme ceci. Faites attention parce qu'il y a des agrafes. Là en l'occurrence, les agrafes sont restées. Mais quelquefois, les agrafes restent. Ensuite, ce que je vous conseille, c'est absolument d'avoir des ciseaux qui ne servent qu'aux travaux manuels. Normalement, ça c'est des ciseaux de cuisine. Et ça va être parfait pour couper ce genre de choses. N'utilisez pas vos bons ciseaux, en plus je ne suis pas sûre qu'ils résistent. Alors, une fois que vous avez tout défait, vous allez les recouper. Donc moi, je les ai coupés ici de taille pas tous réguliers. Et ça se coupe super bien avec des ciseaux. D'accord ? Vous allez faire la même chose de l'autre côté. Donc si vous avez les agrafes, vous allez couper la partie avec les agrafes. Voilà. Alors attention, quand ensuite vous allez nettoyer votre plan de travail, ne faites pas ça avec la main. Vous risquez de vous rentrer des échardes. Vous prenez un bout de sopalin et vous mettez votre poubelle en dessous et vous grattez avec le sopalin. Vous voyez ce que je veux dire ? Une fois que c'est fait, moi ce que j'aime bien, c'est de faire un côté pointu pour donner la direction. Donc vous vous mettez au milieu. Encore une fois, on ne va pas du tout mesurer. C'est inutile. Vous le retournez et vous faites la même chose de l'autre côté. Voilà. Et vous allez faire ça sur tous vos signes. Et surtout, n'hésitez pas à en faire des plus petits que d'autres. Au contraire, c'est ce qui va donner le côté sympa. Si vous voulez même en couper pour qu'il soit plus irrégulier, vous pouvez le faire. Si vous voulez arrondir les bords, vous pouvez. Moi, je ne vais pas m'embêter. Donc je me suis déjà avancée pour ça. Ensuite, pour maintenir l'ensemble, ce qu'on va faire, c'est que vous allez en garder. Prenez-en pas mal des cagettes. Tout dépend après la quantité de panneaux que vous voudrez mettre. Donc on pourrait très bien les imaginer un peu comme ça. Vous voyez, dans différentes positions. Comme vous avez pu voir avant la vidéo. Enfin, sur la présentation. Et puis, vous allez, on va simplement les coller. Alors là, je ne vous conseille pas du tout de mettre de la colle à bois. De la, pardon, de la colle chaude. Mais plutôt éventuellement de la colle à bois. Ou une super colle vraiment qui résiste. Sachant qu'après, on va vernir. Parce que si jamais il pleut, il faut que ça puisse tenir. Ce n'est pas du premier, ce n'est pas du bois première gamme. Donc il va falloir essayer de le conserver pour que l'année prochaine, vous puissiez encore vous en servir. Donc, vous allez regarder combien il vous faut. Et puis, on les collera. Et s'il faut en mettre d'autres, on peut très bien. Là aussi, si vous avez des agrafes, des gros agrafes de bricolage, vous pourriez les agrafer ensemble. Sinon, là, c'est pareil. On peut également simplement coller de la colle à bois. Ça ne bougera plus. Et vous pouvez continuer à prolonger votre cygne si vous voulez qu'il soit beaucoup plus grand. Donc, il n'y a vraiment pas de limite en termes de quantité ni de taille. Alors, ce que je voulais faire aussi, c'est pour commencer mon panneau, faire quelque chose. J'allais faire ça, donc on va éviter. Alors, si vous avez un jardin ou un balcon, faites-le plutôt dehors. Ça vous évitera d'avoir pas mal de petites choses qui vont voler un peu partout. J'en ai déjà recoupé deux. Vous voyez, c'est loin d'être parfait derrière. Mais là aussi, on s'en fiche. On va donner un petit côté âgé. J'ai coupé deux panneaux exactement de la même taille. Vous voyez. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai arrondi deux des côtés. Ça, vous le faites avec les ciseaux. Vous prenez vos ciseaux et vous faites un arrondi. Voilà. L'arrondi est fait. Vous pourriez faire un arrondi beaucoup plus grand si vous le souhaitez. Pourquoi pas. Pour donner un aspect encore plus sympathique. Vous le faites, ça, ici et là. Et sur l'autre panneau, vous faites la même chose. Ce qui fait que quand on va assembler ces deux-là, ça va être le haut du panneau. Et c'est là-dessus que moi, personnellement, je vais marquer Pôle Nord. Et ensuite, vous allez couper dans deux morceaux, dans deux chutes, si vous voulez. Vous allez couper deux petits carrés. Alors, normalement, je les avais déjà coupés. Voilà. Vous allez couper deux morceaux. Et on va les mettre ici pour bloquer l'ensemble. À mon avis, deux, c'est suffisant. Parce que pareil, colle à bois, on va les coller ici. Et après, on aura le grand panneau qui va venir derrière, qui sera au milieu. Donc, honnêtement, en mettre deux de chaque côté, à mon avis, c'est suffisant. Donc, je vous conseille de... Comment dirais-je ? De faire toutes vos coupes d'abord. Ensuite, de faire votre collage. Et après, quand ce sera terminé, on pourra peindre. C'est toujours mieux, même si moi, des fois, je n'ai pas fait ça, de coller d'abord sur du brut. Ça collera mieux que de coller quand c'est peint. Pourquoi ? Parce que si jamais vous forcez, la peinture, encore sur le bois, peut-être moins. Parce que le bois est une bâtière poreuse. Mais la peinture risque de se décoller. Que si vous collez directement bois sur bois, là, ça ne va plus tenir. Ça ne va plus tenir, pardon. Ça ne va plus bouger, que dis-je. D'accord ? Donc, surtout, vous collez sur du bois brut. Une fois que vous les avez tous coupés en pointes, il ne vous restera plus qu'à les peindre. Vous pouvez les laisser bruts. Si vous les laissez bruts, vernissez-les quand même. Alors, vous avez du vernis bois. Sinon, moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser, parce qu'il est vraiment très bien. Bon, ça, c'est de la colle. Vous pourriez utiliser de la colle en guise de vernis. Sinon, je vous conseille d'utiliser le vernis glassificateur de Cléopâtre. Pourquoi ? Parce que, un, il est super brillant. Et ça, moi, j'aime bien. Alors, si vous voulez un côté mat, utilisez un vernis mat. Mais surtout, ça va protéger en cas de pluie. Parce qu'encore une fois, ça, c'est vraiment de la qualité. Voilà, c'est pas de la bonne qualité. Donc, s'il pleut, surtout ici, ou quand c'est ouvert, c'est un petit peu abîmé, l'eau va s'infiltrer et ça risque de moisir et de ne pas être joli, etc. Donc, vernissez-le ou en mat ou en brillant. Vous passez plusieurs couches. On ne passe pas de grosses couches épaisses. Vous en passez plusieurs et vous laissez sécher entre chaque. En général, ça sèche assez vite. En 20 minutes, une demi-heure maximum, c'est sec. À la limite, le temps que vous commencez à peindre le haut et que vous finissez en bas, déjà, vous pouvez repasser une autre couche devant, derrière. Et n'oubliez pas de passer aussi le vernis ici sur la tranche. C'est très important. Et comme ça, d'année en année, vous pourrez les ressortir et vous n'aurez pas besoin de recommencer. Et chaque année, ce serait un petit peu dommage. Je vais coller ça et je reviens vers vous dès que cette étape est terminée pour commencer la partie décoration. Voilà, j'ai peint tous mes panneaux. Donc, certains en vert, d'autres en rouge. J'ai fait exprès de faire des mélanges de verres un peu plus foncés, de verres clairs, etc. Et j'ai également profité, pendant que ça séchait, de fabriquer des pochoirs. Alors, j'ai une machine qui peut les faire. Ça s'appelle la Cricut Maker. C'est une machine électronique. Sinon, vous pouvez utiliser des dies avec des lettres. Surtout, n'oubliez pas, ce que j'ai évidemment oublié de faire, c'est de garder les petits intérieurs. Quand vous faites, vous voyez, là, c'est une des phrases que j'ai créées. N'oubliez pas de garder les petits intérieurs, vous voyez, au niveau du A, du E, du D. Parce que sinon, il faudra soit que vous grattiez la peinture, soit que vous remettiez un petit peu de peinture au milieu. J'ai oublié de les faire, donc j'ai gratté. Et j'ai commencé à en faire un pour le tester ici. Donc, j'ai prévu différentes phrases. Et après, j'ai tout simplement gratté un petit peu avec un petit pic en bois. Et ce que je vais faire, comme ce n'est pas parfait, je vais rajouter un tout petit peu de peinture verte au pinceau, histoire de fignoler. Mais voilà l'effet que donne l'un d'entre eux. Donc, je m'en suis préparé plusieurs. Et je vais vous montrer comment on applique ça. C'est très facile. Alors, moi, j'ai des petits tampons mousse comme ça pour, justement, les pochoirs. Vous pouvez utiliser également une éponge. Et puis, vous coupez des petits morceaux dans l'éponge pour faire pareil. Ou vous avez également les pinceaux éponges. Moi, je ne suis pas trop fan des pinceaux éponges, vous savez, les noirs. Je ne sais pas pourquoi, ce n'est pas trop mon truc. Donc, j'utilise ça. On essaie de le coller ou, en tout cas, de bien maintenir ici. Je vais vous montrer la phrase que j'ai créée. Et je vais alterner après, dans l'assemblage, un rouge et un vert. Alors, surtout, il ne faut pas frotter. Donc, il y en a une partie qui tient avec de l'adhésif. Sinon, vous pourriez également utiliser de l'adhésif repositionnable en spray. Je pensais en avoir et finalement, je crois que je n'en ai pas. Et vous allez tout simplement tamponner comme ça, surtout sans frotter. Parce que c'est là où vous risquez de passer sous le stencil, enfin le pochoir, et que ce ne soit pas nickel. Vous pouvez le faire en touche plus ou moins épaisse. Voilà, je recule doucement et hop, je reviens. Moi, j'ai utilisé une peinture épaisse justement pour éviter que ça ne passe dessous. Si c'est trop liquide, vous risquez des bavures. Après, ce n'est pas grave. Le fond est uni. Vous pouvez revenir dessus et avec un pinceau, et c'est peut-être ce que je ferai si jamais il y a des petits ratés, de venir corriger avec un petit pinceau et de la peinture à nouveau. Il n'y a pas de problème. C'est juste pour le verre. C'est moi qui l'ai fabriqué, parce que je n'avais pas exactement le verre que je voulais. Je vais continuer comme ça le reste de ma phrase et je vous retrouve dans un instant. Voilà, une fois que c'est fait, ce qui est important, c'est d'enlever le pochoir. Alors, ne laissez pas le pochoir parce qu'il risque de coller et du coup de tout arracher quand vous allez l'enlever. Donc là, j'enlève au fur et à mesure. Voilà. Après ça, vous le mettez rapidement sous l'eau parce qu'évidemment, on utilise de la peinture acrylique. Vous le mettez sous l'eau pour vite le rincer. Et là, avec une petite pince à épiler, je vais enlever les caches ici que j'avais quand même récupérées. Voilà. Après, je prends un petit pic comme ça. Si je vois que j'ai un petit peu, parce que j'ai été trop rapide, débordée, je vais essayer de gratter. Et puis, si je n'arrive pas, comme je vous le disais, là, c'est vraiment plus du fignolage. Je reviendrai avec un petit peu de peinture. N'oubliez pas que ça, ça va être regardé de loin. Donc, on ne va pas garder les détails. Et puis, ensuite, vous pouvez remettre peut-être ce que je vais faire. C'est peut-être mettre une petite couche de blanc au niveau de la flèche. Alors, je vais prendre un pinceau. Je vais récupérer un peu de peinture qui me reste là. Évidemment, ça, vous allez le faire sur tout. Vous pourriez le faire à main levée. Il n'est pas utile du tout de faire des pochoirs. Et puis, je vais juste ici comme ça mettre un petit peu de blanc juste pour qu'on voit bien, surtout quand c'est de nuit, la flèche. Et je n'essaye absolument pas d'être parfaite. Voilà, ici, pour bien montrer. Et puis, faire pareil avec le vert, pourquoi pas également. N'oubliez pas aussi, c'est une chose importante. Vous voyez, là, je les ai fait les deux dans les mêmes directions. C'est d'en faire d'autres avec la flèche qui pointe dans ce sens-là. Donc, il faudra vraiment y penser. Sinon, vous le tournez et vous le faites dans l'autre sens si jamais vous avez oublié. Comme ça, vous aurez des flèches qui partent dans les deux sens. Et après, je pense que je les mettrai peut-être aussi en quinconce. Je ne sais pas encore si je vais les mettre droits ou pas. Mais voilà le principe. Donc, je vais faire ça sur tous mes panneaux. Donc, je le ternerez un vert, un rouge, un vert, un rouge. Et puis, j'ai également prévu, je n'ai pas encore fait le pochoir, mais de quoi marquer ici Pôle Nord et de fabriquer un petit chapeau. Comme j'avais des chutes, j'ai fait ici un petit chapeau, rien de parfait non plus. Ça va être le chapeau du Père Noël. Que je viendrai probablement... Alors, au départ, j'avais pensé faire quelque chose comme ça. Je vais me reculer parce que vous allez voir, ma table est très encombrée. Je suis navrée, mais j'ai plein de choses dehors. Donc, au départ, j'avais pensé faire un petit chapeau comme ça. Mais ce n'est pas dit que je ne le mette pas, que je ne le colle pas par-dessus un petit peu en biais. Et que je mette ici Pôle Nord. Et je pense également mettre un pompon. Également, ce que j'ai fait. Là, je vais poser le pinceau. J'ai préparé pour la déco, dans de la mousse. J'ai préparé donc de la mousse verte, de la mousse rouge. Je le préparais avec de la mousse blanche. Avec des dyes que je vous montre chaque année. C'est des dyes de 6X. Mais ça peut être n'importe quelle marque, peu importe. Si je peux en trouver, je vous mettrai les liens. J'ai fabriqué également des poinsettias ou poinsettias. Il faudra me dire comment on prononce. Remarquez, je peux regarder sur un dictionnaire. Et j'ai pris ça, pourquoi ? Parce que le panneau, en ce qui me concerne, va être dehors. Donc, s'il pleut, je voulais que ça tienne. Et j'ai fait l'essai. J'ai mis ce morceau-là, qui est encore mouillé. Je ne sais pas si vous allez le voir. Ça fait trois jours qu'il est dans de l'eau. Que je l'ai laissé tremper dans de l'eau. Et ça n'a absolument pas bougé. Ce n'est pas abîmé. Ça, c'est la partie sèche. Ça, c'est la partie humide. Ça n'a absolument pas bougé. Donc, même s'il pleut, ça ne va pas détruire votre fabrication. Donc, j'en ai fait des petits. J'en ai fait des grands. Et puis, c'est pareil. Je viendrai décorer des petits endroits, comme ça, à droite, à gauche. Je pense que je vais en faire d'autres sortes. Pourquoi pas aussi, peut-être, sur le chapeau. Là, j'aurai plus de place. Si je fais ça, comme ça. Et mettre une petite déco ici, histoire de faire joli. Ou pourquoi pas la mettre ici, à la place du pompon. Ça pourrait être également une idée. Mais j'avais envie de rajouter des petites choses. C'est totalement optionnel. Vous pouvez utiliser des pompons. Utilisez plein de choses que vous avez. Et puis, je vais vous parler également d'une société avec laquelle je viens de commencer à travailler tout juste. Là, je les ai eues au téléphone il y a deux jours. où vous aurez 10% dessus. Ça s'appelle Crystal Rêve. Et ils vendent toutes sortes de choses pour les loisirs créatifs, etc. Et entre autres, c'est là que j'ai pu trouver la mousse blanche pailletée. Parce que je pensais en avoir beaucoup plus. Il me restait que deux feuilles. Ça va être trop juste. Donc, ils vendent des plaques A4 de mousse à 90 centimes. Ce qui est un bon prix par rapport à ce que j'ai pu trouver ailleurs. Et eux, ils en ont. Et c'est le seul endroit où j'ai pu trouver de disponibles. Et donc, j'ai pu commander des feuilles rouges. Parce que là, c'est pareil. Je vais manquer un peu. Et du blanc. Donc, super sympathique. Et si vous tapez le code STYLHARMONY en minuscule. Eh bien, vous aurez 10% sur absolument tout le site. Voilà. Donc, je vous mettrai le lien sous la vidéo. Donc, c'est bon à savoir. Parce que c'est une entreprise française. Ils ont aussi une rubrique art avec Dalb. Mais là, il y a des choses vraiment très intéressantes. Et ils développent de plus en plus leur gamme. Ils ont une quantité industrielle de produits différents. Je suis contente de pouvoir travailler avec eux. Donc, je voulais vous en parler. Donc, allez jeter un petit coup d'œil. Je vais continuer à m'occuper d'écrire sur tous mes petits panneaux. Et ensuite, on va faire l'assemblage. Alors, mes panneaux sont quasiment tous faits. Donc, j'ai mis quelques petites flèches dans des couleurs. Enfin, pas dans des couleurs, mais dans des formes différentes. Donc, un coup ici, j'ai mis des petits points. Après, ici, j'ai fait un petit zigouigoui. Ici, pour cette flèche, j'ai fait des petits pointillés. Donc, à chaque fois, j'ai innové pour faire quelque chose d'un petit peu différent. Ensuite, j'ai rajouté ici de la mousse en forme de flocons de neige que j'ai mis blanc. Tout simplement, parce que ça me semblait assez logique. Alors, c'est dommage. C'est vraiment dommage que vous ne puissiez pas voir le côté brillant des flocons de neige. Mais ils sont très jolis. Ici, j'ai mis autre chose, comme des petites fleurs de couleurs différentes. Et là, ce que je vais vous montrer, c'est rajouter de la neige. Alors, je trouve que ça donne un petit cachet supplémentaire de mettre cette neige dans le fond. Donc, ici, je vais prendre un autre panneau. J'ai mis de la fausse neige. Il en existe de différentes sortes. Vous choisissez celle qui vous convient le mieux. Et pour avoir plus d'épaisseur, je vais utiliser de la colle chaude. Donc, je vais en mettre, je vais travailler par section. Je vais en mettre pas mal ici. Si ça déborde un peu, ce n'est pas grave. Au contraire, ça descendra un petit peu sur le devant. Donc, j'en mets une bonne couche. J'applique bien. Je n'ai pas été jusqu'au bout parce qu'il faut que je rajoute un... Et en fait, je préfère le faire comme ça. Je trompe littéralement dedans. Je trouve que c'est mieux. Voilà, je laisse sécher un petit peu. Je vais en rajouter après. Là, je rajoute une petite section. Et ce que je vais faire aussi, c'est en rajouter encore par-dessus. Je ne touche quasiment pas la neige. Je viens juste déposer quelques gouttes. Voilà. Et tout de suite, je laisse tomber dedans. Il vaut mieux le faire dans ce sens-là. Parce que sinon, la colle risque de s'aplatir. Quand on la met la tête en bas, elle va descendre davantage et ce sera plus joli. Je trouve que ça donnera plus d'épaisseur. Et s'il y a besoin de recommencer, là, mon petit truc blanc, on le voit moins bien, mais ce n'est pas grave. On sait quand même qu'il y est. On peut en enlever. Je vais continuer ici sur toute la longueur. Et je vais faire ça, bien entendu, avec tous les panneaux. Je laisse sécher et après, je rajouterai encore une petite couche par-dessus. Il vaut mieux laisser sécher entre deux avant de remettre une couche. Vous savez, on va en mettre davantage, si vous voulez. Je vais vous le montrer un petit peu sur du noir. Je trouve que c'est joli, que ça rajoute un petit quelque chose. Alors, je vais vernir et je vais finir de mettre ma neige. Et je reviens vers vous. Alors, tout est bien sec. J'ai peint partout. J'ai mis un petit peu de vernis. Là, il va falloir que je remette un tout petit peu de verre pour faire nickel. Et tout sera impeccable. Alors, avec les chutes, j'ai fait un petit chapeau. Il me reste de la fourrure. Donc, j'ai mis simplement des morceaux ensemble. Vous voyez, c'est du fait maison. Mais ça, c'est bien. Je me suis dit, il m'en reste. Je vais faire ça. Un petit chapeau. Il me reste de la fourrure l'année dernière. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais la coller ici. Et je vais couper l'excédent. Et je pense que je tiendrai l'accrocher ici un petit peu sur le côté. Je trouvais ça rigolo. Alors, je vais mettre un petit peu de colle chaude ici. Je vais le faire en section. Je mets ça là. Voilà. Peut-être que je vais le remonter assez trop tard. Je continue. Ça, c'est vraiment pour du fignolage. Voilà. Je crois que pour une fois, je suis super loin. Voilà, je me rapproche. OK, ça, c'est parfait. Je vais couper l'excédent. Pour le faire un petit peu en pointe, là, comme ça. Très bien. Et comme ça, ça me plaît bien. Voilà. On le fait dépasser un petit peu, qu'il a l'air un petit peu foufou. Voilà. Là, je vais essayer aussi de le mettre un peu plus en pointe. Voilà. Ça, ça me convient bien. Alors maintenant, il va falloir tout assembler. Donc, la partie principale qui est ici, je l'ai peinte en blanc. Donc, ce que nous allons faire, vous pouvez, vous avez deux options. Simplement coller ici à l'arrière vos bâtons. J'ai l'impression que j'ai beaucoup, beaucoup de lumière. On va faire ça comme ça. Donc, deux collés ici. Sinon, si vous avez des agrafes, alors des agrafes un peu professionnelles comme ça, vous pouvez également vous en servir. Alors, la première chose que je vais faire, c'est mettre ça ici. Et je pense que je vais essayer de mettre l'agrafe derrière pour pas que ça ne se voit trop. J'aurais peut-être dû mettre ça, même à la limite, l'agrafe avant. Voyons voir. Si ça marche. Non, je suis à côté. Et ouais, j'aurais dû le faire avant. Alors, tant pis, je vais enlever ça si j'y arrive. Juste au moins au centre. Voyez, si on ne fait pas les choses dans l'ordre, ça ne va pas. Je recommence. Voilà, là, c'est bien maintenu et je cache. Maintenant, mon chapeau est bien mis. Donc, je vais faire la suite, pareil. Pour bien maintenir, je vais mettre ça et l'agrafer ici. J'essaie de le centrer à peu près. Ça n'a pas besoin d'être parfait. Là, je vais mettre une agrafe. S'il faut, je remettrai un petit peu de peinture dessus, mais je ne pense pas que ce soit catastrophique. Voilà. Ce que je ferai après avec un petit marteau, je viendrai, pour être sûr qu'on ne puisse pas s'abîmer les doigts, donner un petit coup de marteau derrière. Et ensuite, je vais faire pareil un petit peu avec tout ce que l'on a fait jusqu'à présent. Et je pensais ne pas les mettre forcément droit, mais alterner vert et rouge. Un coup à droite, un coup à gauche, en gros. Et les mettre un peu comme ça dans, vous voyez, un petit peu en biais. Pas trop près les uns des autres, parce que je ne veux pas que ce soit trop serré. Mais je pense que je vais faire quelque chose un peu dans ce style-là. Et continuer sur toute la longueur en les espaçant un petit peu. Ensuite, je vais vous retrouver dehors, dans le jardin, et vous montrer comment on va le terminer avec un tuteur que j'ai récupéré du jardin. Ce n'est pas obligatoire, mais je trouve que ce sera plus pratique pour l'enfoncer dans le sol. Alors, je finis ça et je vous retrouve dehors. Alors voilà, ça y est, mon petit panneau est terminé. Je vais vous montrer les quelques petits détails encore. J'ai oublié le pompon, mais ça, je le mettrai après. Donc, j'ai mis ce panneau-là sur un tuteur, histoire de le faire tenir dans le sol. Alors, je vais vous montrer comment c'est fait. C'est quand même très, très simple. Donc, un tuteur. Ensuite, j'ai pris du fil de fer. Et le fil de fer, je l'ai accroché sur le tuteur à différentes hauteurs. Je suis passée deux fois autour et j'ai fait, j'ai coupé un morceau. Et je suis venue torsader les, accrocher ensemble les bouts. Vous voyez, pour que ça fasse ceci. Je pense que vous arriverez à bien le voir. Et ensuite, j'ai mis simplement une cordelette. Ça peut être un ruban, ça peut être de la ficelle derrière. Et comme ça, ça va tomber par-dessus et ça va rester bien fixé. Évidemment, après, ça, vous allez, une fois que ce sera bien mis en place, vous allez couper et les mettre vers le bas pour que personne ne se fasse mal avec, surtout pas les enfants, s'ils viennent se jouer à proximité. Donc, ça permet de le planter dans le sol parce que ça, ce n'est pas quand même d'une très grande qualité. Ce sont des cagettes de récupération qui sont assez fines. Et si vous essayez de les planter dans le sol, j'ai peur que ça casse. Le tuteur, c'est beaucoup plus efficace pour garder une stabilité dans le sol et puis, en même temps, de l'orienter dans la direction que vous voulez si vous vous trompez. D'autres choses, si vous habitez à la montagne et qu'il neige, ça va vous permettre également d'éviter de l'avoir au ras du sol et s'il neige, d'être couvert. Donc, d'avoir un petit peu de hauteur. Et puis ensuite, vous l'enfoncez comme il vous plaira. J'aurais pu le faire plus long, c'est-à-dire rajouter encore du bois ici et espacer les panneaux. Comme les panneaux ne sont pas très grands, j'ai essayé, ce n'est pas très esthétique. Donc, j'ai opté pour cette solution, mais vous pourriez faire ça sur des panneaux en bois beaucoup plus grands et vous pourriez les espacer. Alors là, j'ai opté pour la solution de le planter dans le sol. Bien entendu, il y a plein d'autres possibilités. Vous pourriez accrocher ici de la ficelle derrière pour l'accrocher sur un mur, l'accrocher sur une porte. Vous pourriez également les mettre accrochés à un arbre, pourquoi pas aussi. Ça pourrait être sympathique. Mais là déjà, je trouve que ça rend super bien. C'est très original, c'est totalement personnalisé. Ça ne vous a, pour assez d'y rien coûté, parce que tout ça, c'est de la récupération. Ça, c'est l'année dernière au niveau de la fourrure et la peinture acrylique. Tout le monde en a à la maison et vraiment, c'est de la peinture acrylique que je vous conseille. Et de mettre du vernis par-dessus, comme je vous disais, mat ou brillant. Mais s'il pleut, ça va protéger votre bois, ça va éviter qu'il ne gondole. Et puis le but, c'est quand même de le garder aussi pour l'année prochaine. Ce serait dommage de le jeter à la fin de la période. Donc voilà, très simple. Je trouve que le rendu est sympa. Moi, je vais mettre un petit peu d'eau sur le sol et puis ensuite enfoncer mon tuteur. Et puis voilà, je trouve que c'est vraiment sympa. Je vais en avoir un depuis longtemps. Et bien, je me suis dit, pourquoi pas le faire plutôt que de l'acheter ? On a le temps. Si vous êtes à la maison confinée ou alors même avec le mauvais temps, pourquoi pas ? Vous pouvez faire ça en famille. Les enfants peignent et les parents écrivent dessus. Et ensuite, mettre l'ensemble bout à bout. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura inspiré. Et n'oubliez pas de me donner un pouce en l'air pour cette vidéo. Et évidemment, de souscrire à la chaîne et puis de partager sur les réseaux sociaux. C'est très important. Et puis laissez-moi vos commentaires dessous comme d'habitude. C'est vrai qu'en ce moment, on est tous très occupés. Alors n'ayez crainte, je vous lis, il n'y a aucun souci. Et je vous réponds dès que je peux. Merci infiniment de me suivre. Je vous dis à très très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Ciao !